Salut c'est Enzo, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui on va voir comment intégrer une vidéo sur votre site WordPress. Vous pourrez intégrer la vidéo sur un article ou une page, vous verrez que c'est assez simple. On se retrouve tout de suite sur mon ordinateur. Et le premier réflexe qu'on pourrait avoir, c'est de téléverser une vidéo en cliquant juste ici sur ajouter, comme si on voulait téléverser une image, puis ensuite l'intégrer sur une page ou un article. Mais ça c'est une mauvaise idée puisque ça va fortement ralentir le temps de chargement de vos pages, puisque la vidéo sera directement hébergée sur les serveurs de votre hébergeur. Et donc à chaque chargement de page, l'utilisateur va devoir charger la vidéo complète. Et donc ça risque de vraiment ralentir le temps de chargement de la page. C'est pour ça que c'est très déconseillé de faire ça et on va avoir plutôt une autre solution. Donc là je vais créer un nouvel article et je vais vous présenter une autre solution qui sera beaucoup plus optimisée pour le temps de chargement. C'est tout simplement de créer un compte sur YouTube et d'importer votre vidéo sur YouTube. Donc quand vous importez une vidéo sur YouTube, vous pouvez la mettre en en répertorié pour que celle-ci soit visible uniquement sur WordPress et qu'elle ne soit pas en public sur YouTube. Donc ne la mettez pas en privé par contre parce que là, elle n'apparaîtra pas sur votre site WordPress il me semble. Donc mettez-la en en répertorié ou en public. Je vais me rendre sur YouTube et je vais prendre la première vidéo qui vient. Je ne vous montre pas comment créer un compte et importer une vidéo car c'est très simple. Vous aurez juste à cliquer ici sur créer et mettre en ligne une vidéo. Moi je vais prendre une vidéo au hasard. Ici vous avez juste à faire clic droit et copier l'adresse du lien. Et si vous êtes directement sur la vidéo, vous pouvez directement prendre l'URL juste en haut bien sûr. Et ce lien, vous avez juste à le coller sur l'éditeur Gutenberg. et WordPress va automatiquement détecter que c'est une vidéo YouTube. Il va donc mettre l'encadré YouTube comme il le faut. Sinon vous pouvez ajouter directement le bloc YouTube qui se trouve ici, mettre l'URL et faire embarquer. Vous pouvez également héberger votre vidéo sur Vimeo. C'est un autre hébergeur qui est assez populaire. On va se rendre dessus. Et là c'est pareil, on a juste à copier l'adresse du lien, la coller juste ici. Et WordPress va détecter que c'est une vidéo qui est hébergée sur Vimeo. Si vous avez le constructeur de page Elementor ou tout autre constructeur de page, et bien c'est pareil, à chaque fois vous aurez soit un bloc vidéo où vous pourrez coller l'URL, soit coller directement l'URL et ce sera détecté normalement par votre constructeur de page. L'avantage avec Elementor c'est qu'on va pouvoir un peu personnaliser le lecteur. Je vais vous montrer ça. Là je vais prendre le bloc vidéo, je vais le coller ici et je vais mettre une URL de YouTube. Et vous voyez qu'on a un peu plus de réglages. On peut définir une heure de début et une heure de fin, mettre en place la lecture automatique, je vous déconseille de le faire, mettre muet, en boucle, afficher ou désactiver les contrôles du lecteur. Donc une fois qu'on aura cliqué sur Play, on ne pourra plus mettre pause. Donc ça c'est à vous de voir. Et une dernière option qui peut être intéressante, c'est la superposition d'images. Si vous voulez remplacer la miniature de la vidéo YouTube par autre chose, et bien vous allez tout simplement pouvoir importer l'image de votre choix. Moi je vais mettre ça, je vais prendre vraiment une image au hasard. Et vous voyez que ça va la superposer. Voilà, vous voyez que c'est très simple d'ajouter une vidéo à votre site WordPress. Donc si cette vidéo vous a aidé, je vous invite à liker et commenter pour améliorer son référencement. Si vous n'êtes pas encore abonné à la chaîne, vous êtes libre de le faire dès maintenant en cliquant juste ici. Et si vous voulez aller plus loin et vraiment développer vos compétences sur WordPress, et bien vous pouvez rejoindre gratuitement le club WordPress. C'est le lien qui se trouve en description. Et vous recevrez des conseils exclusifs directement dans votre boîte mail. Et moi je vous dis à très bientôt pour une nouvelle vidéo.